Le 19h30, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Le personnel de cabine de Ryanair en grève pendant 3 jours le week-end prochain. Il dénonce des pressions sur les salaires. Mais quel impact aura cette grève sur les voyageurs ? On voit cela dans ce journal. La Belgique a dépensé plus de 36 milliards d'euros pour lutter contre le coronavirus. Une somme astronomique utilisée notamment pour le chômage temporaire ou encore le droit passerelle. Mais aussi pour toutes les aides face aux mesures sanitaires. Salah Abdeslam demande pardon aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Il était entendu pour la dernière fois dans le procès des attentats. Aujourd'hui, on en parlera en plateau avec Mélanie Joris. En France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en campagne chez les jeunes. Ils veulent séduire les indécis qui avaient misé sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Le hibou Grand-Duc fait son grand retour en Belgique. Ce rapace s'installe dans nos villes. Mais comment se passera la cohabitation ? Cela pose question. Bonsoir et merci de m'accueillir chez vous. A suivre dans ce journal, les cloches de Pâques amèneront-elles du chocolat équitable ce week-end ? Des chocolatiers belges en font leur marque de fabrique. Un choix idéologique mais aussi financier. Les serres de Lacan sont ouvertes au public depuis aujourd'hui. Un rendez-vous immanquable pour beaucoup. Ce week-end est déjà complet. Elle s'attaque à l'Everest. Maud Bambs, ancienne gagnante de l'émission Koh-Lanta, n'a pas fini de se lancer des challenges. Et elle s'est préparée de manière originale. On le verra. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Caroline Dessogne pour la météo. Place ensuite à l'émission C'est du Belge. Et moi, je vous dis à demain, 13h. Excellente soirée sur la UNE. Sous-titrage ST' 501